Musique La chasse a commencé à 13h28, photo à la pluie. Quelques kilomètres quelque part de là où s'est passé le drame, a priori techniquement impossible que les chiens de chasse à cour aient pu être impliqués dans une bagarre ou avec le chien Curtis d'Elisa. Ils ont dû passer à proximité du lieu du drame par la suite, mais a priori tout laisse à penser que techniquement ce n'est pas possible. C'est ce que la société de veinerie a toujours, et l'équipage, le rallye et la passion ont toujours dit, c'est que techniquement ils sont partis à 13h28, ce qui ne correspondrait pas avec l'heure du décès de cette jeune femme. Musique Aujourd'hui, des rapports de vétérinaires ont permis d'affirmer que les morsures ne correspondaient pas à des morsures de chien de chasse. Et par contre, on retrouve des similitudes très fortes avec la mâchoire de Curtis. Quelques jours plus tard, il y a les analyses ADN. 67 chiens ont fait l'objet de prélèvements. Et ces analyses confirment que les chiens de chasse à cour n'ont pas été impliqués. Et on ne retrouve ce qui était normal quelque part. On ne retrouve que de l'ADN du chien Curtis dans des zones critiques. Musique Ils se sont attaqués à son chien, à Curtis. C'est le plus probable en tout cas. Et cette femme, en vrai, en même temps, aurait été attaquée par la meute. Je pense que c'est le scénario le plus probable en ce moment sans vouloir m'avancer. En fait, c'est une affaire qui a été instrumentalisée par les associations animalistes, les mouvements anti-chasse. De nombreux partisans du chien Curtis, plutôt que de chercher la vérité dans cette affaire, ont préféré attaquer les chiens de chasse à cour, les chiens de vénerie, sans aucun discernement. L'instinct du chien, certes, c'est de chasser et de prendre et de tuer un animal, mais pour se nourrir. Et je pense qu'il comprend tout à fait la distinction entre l'homme qui l'élève, qui le nourrit et le gibier chassé. Il n'y a pas de confusion possible. Quand les opposants à la chasse nous disent, nous expliquent sur les réseaux sociaux essentiellement que les chiens sont affamés, c'est du putaclic. C'est-à-dire que c'est attirer à leur cause des gens sensibles à la cause animale. Et forcément, on est choqué. Mais c'est impossible. Comment voulez-vous faire courir un athlète qui n'est pas en condition et qui n'a pas mangé ? C'est impossible. Si je ne donne pas à manger mon chien pendant 24 heures, ça va être le dernier de la meute. S'il ne va pas avancer, il ne sera pas en condition pour passer trois ou quatre heures en forêt. C'est impossible. Il y a eu un incident en Touraine avec une meute de chien qui s'est attaquée à un lama et qui l'a tuée. C'est un incident extrêmement rare. Logiquement, les chiens sont créancés. On dit qu'ils sont dressés pour chasser un seul animal, donc un chevreuil, un cerf, un sanglier, un lièvre ou un renard. Et en l'occurrence, il y a eu un dérapage. Ce sont des incidents extrêmement rares. Malheureusement, c'est arrivé. Un incident avec un lama, pour moi, c'est inédit. Un cerf va se réfugier en fin de chasse dans le jardin d'une habitation. C'est très encadré, très réglementé. Il y a un arrêté qui a été publié en février 2019. La chasse est arrêtée, les chiens sont repris et l'animal est renvoyé en forêt. Ces incidents-là, je dirais que c'est sur les doigts de la main tous les ans. Sur 18 000 chats, c'est infime. Ces chiens, pendant les six premiers mois de leur vie, vivent soit chez les membres de l'équipage, c'est-à-dire dans les maisons, ce qui permet de bien apprendre à les connaître et de bien s'occuper d'eux, ou dans les chenilles. À partir de six mois, quelque part, ils sont sevrés, ils rejoignent la grande meute. Pour les mettre à la chasse, on met quelques jeunes chiens avec des chiens plus vieux. Et la transmission de savoir, quelque part, elle se fait. C'est les anciens qui montrent un petit peu le chemin à suivre aux plus jeunes. Ça se fait avec l'intervention de l'homme, mais finalement, c'est quand même entre eux, les chiens se stimulent, arrivent à apprennent à chasser avec leurs congénères qui sont plus âgés. Les chiens de gênerie, il faut savoir qu'il y a une quarantaine de races, quelque part. C'est un vrai patrimoine vivant, en fait. Peut-être qu'il n'existerait pas, il ne serait pas aussi développé si la chasse n'existait plus. Et ce patrimoine vivant, il faut qu'on le cultive, qu'on ait un vrai rôle à jouer, je trouve. Parce que ce sont des chiens qui sont magnifiques. Instinctivement, ces chiens, ils sont chasseurs. C'est dans leur gêne. Je pense que tous les chiens sont chasseurs. Les gens qui gardent leur chien en appartement, qui ne les font pas chasser, quelque part. Le chien aime la chasse. Celui qui aime son chien, le fait chasser. C'est instinctif, c'est lui, c'est naturel. Sous-titrage ST' 501